... Parmi les plus anciens géants d'Auvergne, le plan du Cantal est le point culminant des monts du Cantal et de son stratovolcan au passé tumultueux. Nous sommes sur les crêtes des monts du Cantal, dans le département du Cantal, au sein du parc naturel général des volcans d'Auvergne, en région Auvergne-en-Alpes. Ici, on est sur un volcan qui a 13 millions d'années. Contrairement à la chaîne des puits, composée entièrement de plusieurs volcans, il n'y a un seul et unique volcan, un stratovolcan de 70 km de diamètre. La forme chaotique des monts du Cantal aujourd'hui est liée à plusieurs facteurs, des effondrements liés aux éruptions volcaniques et à une érosion glaciaire. Tous ces événements géologiques et l'effet du temps ont fait apparaître une grande diversité de milieux. Des forêts anciennes avec un mélange de feuillus et de résineux, des milieux ouverts avec de la lande et des prairies. On y retrouve une grande richesse floristique, dont certaines espèces sont protégées, mais aussi des milieux rupestres et des zones humides d'altitude. Dans cet étage subalpin, on peut avoir la chance d'observer de nombreux rapaces protégés, mais également des chamois, des mouflons et des marmottes. C'est grâce au soutien de l'Union européenne et de la région Auvergne-en-Alpes que le parc naturel régional des volcans d'Auvergne peut mener des actions de protection, de suivi et de sensibilisation dans le cadre d'animations de site Natura 2000. C'est cette richesse de biodiversité et de paysage qui suscite un émerveillement constant. C'est pour cela qu'il faut absolument le protéger.